Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 21 au 27 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec... Pardon, l'énergie qui va vous accompagner sur la semaine avec le petit oracle du tarot. Ensuite, on ira voir le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et du petit oracle des Sœurs de Lumière. Voilà pour le programme, mes amis scorpions. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis. Merci du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, mes amis scorpions. Dernière chose, bien entendu, ça reste des guidances générales. Vous prenez uniquement ceux qui vous parlent. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des chants des possibles. Après vous seul, créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, c'est parti, on y va. L'énergie qui accompagne nos amis scorpions. Ce même, la première qui est tombée. Le jugement. Musique. Je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante, je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître à toi-même, viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis, je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. Waouh, magnifique. Énergie très forte, le jugement. On est sur une arcane majeure. On est sur une révélation, une renaissance. Et aussi, une seconde chance, parfois. Allez, on y va. On va aller voir ce que ça nous dit. Pour nos amis scorpions, semaine du 21 au 27 mars. La sexualité. Le retour, les accusations. Et la culpabilité. Les correspondances. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu coup-ci-coup ça. Je vous explique ce qui se passe. Bon, il y a une situation dans laquelle vous êtes très attirés. Vous êtes... C'est plus que ça. Ça parle de vos tripes. Là, c'est passionnel. Il y a quelque chose qui vous appelle de manière d'une sorte d'inconditionnel, on me dit. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous parle énormément. Ça peut être lié à la sexualité. C'est tout à fait possible. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous appelle fortement de manière irrésistible, de manière passionnelle. Vous voyez, c'est vraiment... C'est le feu, quoi. C'est le feu. Ok. Dans cette situation-là, vous allez voir, c'est un peu en morceaux. Donc, vous verrez, vous collerez les morceaux avec ce qui se passe dans votre vie. Il y a un retour. Il y a un retour. Il y a un retournement de situation. Il y a le retour de quelqu'un dans cette situation. Peut-être votre retour dans la situation qui concerne ce truc qui vous appelle là. Ce truc qui vous passionne, ce désir, ce feu intérieur. Ok. Ça, c'est le contexte. Ça, c'est la matière. Ça, c'est ce qui se passe. Après, il y a autre chose. Alors, ça va se passer de... Comment dire ? Ça se traduit de différentes manières. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Soit vous vous auto-culpabilisez. Vous vous auto-accusez. Et du coup, vous ne vous permettez pas d'accéder à ça. Par fierté, par ego, par je ne sais quoi. Vous voyez. Sur lequel vous posez des... Vraiment, je ressens de l'auto-jugement, de l'auto-culpabilité. Enfin, quelque chose d'assez dur quand même avec soi-même là. Mais ça, vous pouvez le faire aussi envers quelqu'un, envers une situation. Alors, il y a deux choses à savoir là-dessus. Sur la culpabilité, sur le fait d'accuser. Il y a un doigt qui pointe et il y a trois doigts vers soi ou inversement. Il y a toujours besoin de re-répartir les responsabilités. Premièrement. Et deuxièmement, il y a aussi quelque chose à faire avec la culpabilité. C'est que... De prendre conscience. C'est que vous pouvez culpabiliser autant que vous voulez. Vous pouvez accuser autant que vous voulez. La situation, elle est passée. Plus vous maintenez ces énergies, plus vous maintenez la situation, les personnes et vous-même, à ce point de stagnation. Et vous entraînez, en fait, cette énergie et vous la mettez comme un ressentiment qui reste, qui reste, qui reste. Et vous ne laissez pas la place aux énergies, à vous-même, aux évolutions, du deuil, de l'acceptation, etc. D'évoluer pour avancer et se transformer. Autre point important, c'est que ça peut venir de l'extérieur. Eh bien, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Sauf que c'est... Il y a encore cette idée de re-répartir les responsabilités et de voir, vous, où vous en êtes dans votre appréciation de la chose, dans votre vision de la chose. Est-ce que vous êtes toujours dans la stagnation de ce moment où est-ce que vous avez évolué, vous avez laissé avancer les choses ou pas ? Ce retour, je vous dis, il est à double. C'est-à-dire qu'on ne retourne pas, on ne fait pas un retournement de situation, on ne retourne pas dans une situation juste pour aller faire ses accusations et tout ça. C'est parce qu'il y a ce désir, il y a ce truc qui appelle, il y a ce truc inexplicable, là, en fond, en fond, en trame de fond. Mais au milieu de tout ça, il y a ça. De la situation, de l'autre partie et de vous-même. Dans tous les cas, c'est interconnecté. Bon, une fois que ça, ce sera un peu mis à plat, là, je pense qu'il va y avoir des échanges, des correspondances, ça va amener à des échanges parce qu'il va y avoir ce jugement qui va percuter, en fait. Il y a cette idée de seconde chance, je vous l'ai dit, avec le jugement, puis alors avec le retour, on a cette idée de seconde chance, mais une seconde chance avec une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle évidence, vous voyez ? Et ça, ça va vraiment se caler dans des échanges. Ok, on va aller voir avec la diastique. Pour nos amis scorpions, sur la sexualité et les accusations. Non, je vais faire autre chose, c'est que je vais regarder d'abord les accusations et la culpabilité. Dans un premier temps. On va déjà éclaircir ce point-là. Ok, sur les accusations, s'il vous plaît. Ok, je prends la culpabilité parce que c'est très intercôté. C'est très intercôté là pour le coup. Waouh, ah ouais, bon, et la valeur. Ok. Bon, les amis scorpions, alors, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a rien à faire parce que ce n'est pas vrai. Parce que vous êtes, entre guillemets, l'instrument, le fait que les énergies passent par vous et que vous en faites ce que vous voulez. Mais là, l'univers, il y a une intervention de l'univers, il y a une intervention des énergies, il y a, vous savez, ces trucs où vous ne comprenez pas pourquoi et c'est très étonnant mais par moment, il y a des choses qui évoluent dans un sens que vous ne l'auriez jamais imaginé. Vous n'auriez jamais pensé que ce soit possible. C'est la magie de la vie comme on dit. dans vos histoires d'accusation, de culpabilité, de ce que je viens de dire avant, il y a clairement un retour à l'équilibre parce qu'il y a une, il y a un équilibrage de la situation parce qu'il y a l'intervention là, clairement, de, je vous dis, il y a l'intervention de quelque chose, ça peut être par une idée, ça peut être par une guidance, ça peut être par les énergies, même par l'extérieur, il y a vraiment quelque chose qui vient intervenir pour dire, hé, on va rééquilibrer ça là parce que ça part dans tous les sens. et cette intervention, cette guidance, mais je vous dis, ça passe à travers vous, à travers les protagonistes de cette situation. C'est pas, on attend que ça se passe et que ça arrive. C'est-à-dire que c'est parce que vous allez être dans ces énergies que vous allez pouvoir saisir ça parce que ça va venir à vous par des conversations, par des échanges, par je ne sais pas, vous voyez, ou comme un beau matin, vous allez vous réveiller avec cette idée. Vous savez, des fois, on entretient moi, ça m'est déjà arrivé ça où j'entretiens une idée où je suis énervée contre quelque chose et tout et puis le matin, je me réveille, c'est pas que je ne sais plus pourquoi j'étais énervée mais ça m'est passé et il y a un nouveau truc qui est venu prendre une place. Je pense que pendant mon sommeil, ça a travaillé, vous voyez, les énergies, elles sont descendues. C'est un peu ça l'idée mais c'est à travers moi, c'est parce que j'ai voulu. J'aurais pu aussi me dire non, non, mais non et je reviens sur ce que j'ai été avant, vous voyez, sur l'idée que j'avais avant. Avec le jugement, ça vient s'imposer à vous, le jugement, c'est le truc qui vient, c'est l'ange là qui vient claironner quelque chose en disant hé, réveille-toi ou réveillez-vous si vous êtes plusieurs dans la situation, vous voyez, vous vous arrêtez avec vos égaux et votre entêtement là. Vous voyez, c'est cette idée là. Ce qu'on vient vous montrer, c'est la beauté de l'essence de ce que vous êtes en train de vivre. C'est pour ça qu'il y a la notion de valeur ici. On vient vous ramener à la valeur des choses primaires, à la valeur de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous êtes en train d'échanger. J'irais même jusqu'à dire on vient vous ramener à la valeur de l'être humain, de l'humanité, de ce que l'humain est dans sa plus profonde essence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que oui, on fait tous des erreurs. Que oui, parfois on est guidé par notre égo. Mais lorsque l'on en a conscience, lorsque l'on remet tout ça en perspective, on se rend compte qu'on n'est que des humains. Vous voyez ? Avec une conscience. C'est ça en fait qui va venir rééquilibrer les choses. Après la tournure que ça prendra, ça j'en sais rien. Mais il y a une revalorisation de la situation, de ce que vous vivez, de vous, de l'autre. Ok, on va aller voir sur la sexualité. Il y a peut-être des choses à exprimer ici que vous n'avez pas exprimé encore sur le désir profond, sur ce qui vous appelle, sur ce côté, ce que vous n'expliquez pas, mais qui est bien présent. Il y a peut-être besoin de le verbaliser, de l'exprimer et de ne pas le garder pour vous. Cet appel, cette passion qui est sur le retour. Enfin, ce n'est pas peut-être, c'est ce qu'on vous dit là. S'il faudrait l'exprimer, ce ne serait pas mal. Ok. Il y a vraiment une importance. Alors, pour certains, cette situation, elle manquait d'échange. Elle manquait, je pense que c'est ça qu'on vous dit. Il y a un manque d'échange dans quelque chose de communication, peut-être. Dans tous les cas, il y a une expression d'un manque qui se fait par le fait d'agir dans la situation sans s'en rendre compte, c'est inconscient. De faire quelque chose qui engendre encore plus de manque. Qui engendre encore un gouffre plus grand. C'est comme si vous reprochiez à l'autre de ne pas suffisamment communiquer. mais que vous-même, vous attendiez que l'autre communique et comme l'autre ne communique pas, vous ne communiquez pas. Et que vous vous dites je changerai ça ou je ferai évoluer ça quand la personne me montrera qu'elle aura aussi évolué et qu'elle communiquera. C'est le serpent qui se mord la cure. Ça va être compliqué là. Vous voyez ? Il y a une espèce de dépendance à quelque chose. Je pense que c'est un schéma, une manière de faire parce qu'avec le retour, on a aussi cette idée de répétition. ce retournement de situation, utilisez-le à bon escient ici pour mettre tout en lumière. Mais je pense que ça vient aussi du fait que vous gardez certaines choses pour vous et que vous ne les exprimez pas, vous ne mettez pas tout sur la table. Même si c'est inexplicable, même si ce sont des choses qui ne sont pas évidentes à exprimer ici, je pense que ça part de là et ça engendre une espèce de dépendance, de codépendance qu'il faut libérer parce qu'en fait, cette dépendance et cette codépendance, elle crée une énergie de manque de part et d'autre de la situation. C'est là que vous allez pouvoir rétablir des échanges beaucoup plus sereins qui ne seront pas basés sur le manque finalement. Mais au contraire, ça va, si vous voulez, ici, c'est le manque qui va s'arrêter parce que justement, l'équilibre sera retrouvé et il n'y aura plus d'espèce de dynamique de j'attends de recevoir pour donner d'une manière ou d'une autre. On se libère des dépendances en fait avec ce retournement ou ce retour. OK. Eh pas, dit donc, sacrée semaine, mes amis scorpions. On y va pour le développement personnel ? Allez, c'est parti. Pour nos amis scorpions, semaine du 21 au 27. mars 2022. J'ai le droit. Oui. Et je suis prospère. À partir du moment où vous vous autorisez ici, où vous vous autorisez à dire, à croire, à exprimer et que vous vous autorisez à recevoir. Il y a vraiment la notion de recevoir ici. Recevoir la guidance que vous avez besoin. Recevoir de l'extérieur. Recevoir et mériter et avoir le droit de s'octroyer le fait que tout n'est pas toujours dans la difficulté. Que c'est possible qu'il y ait un équilibre qui ne soit pas basé dans un espèce de schéma de codépendance. Je pense que c'est inconscient mes amis scorpions. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte mais indirectement par un certain comportement ou une certaine manière de faire ou certaines énergies, vous maintenez cette énergie de codépendance et de schéma un petit peu ça va trop loin le mot toxique mais c'est un peu l'idée. Vous voyez mais c'est fort ce que je suis en train de dire mais c'est pas aussi c'est un truc c'est un petit truc subtil que vous maintenez que vous ne vous en rendez pas compte et là il y a vraiment la possibilité de libérer ça et je pense que c'est ancré par rapport à vos schémas passés que vous avez pu vivre à travers votre vie et sur lequel vous êtes et c'est des croyances inconscientes c'est quelque chose que vous ne savez même pas que vous maintenez que vous ne comprenez pas mais peut-être que ça va vous faire tilt quand je suis en train de vous le dire que c'est quelque chose qui n'est pas obligé d'avoir dans l'échange dans le fait d'être en échange avec l'autre peu importe la situation il n'y a pas besoin d'avoir cette notion de codépendance un petit peu toxique un petit peu je donne si je reçois ma main il y a ce côté là il y a un petit truc un petit peu j'aime pas les mots qu'on me dit il y a l'histoire un petit peu non j'aime pas ce mot là j'aime pas c'est pas ça je vous le dis quand même parce qu'on me le dit mais ça va loin je trouve que c'est des mots très forts il y a un peu de la perversion dans le sens de maintenir un truc comme ça un peu qui ouais je vous dis j'attends de recevoir avant de donner si tu donnes ça je redonne ça vous voyez c'est ce côté conditionnel voilà merci ce côté avec des conditions il y a quelque chose qui vous désaligne de ce don inconditionnel de cet amour inconditionnel mais c'est parce que vous ne vous octroyez pas le droit d'imaginer qu'une relation ou qu'une situation en lien avec les autres puisse être comme ça il y a juste à se l'octroyer à se dire c'est possible c'est possible ça existe j'y crois ou j'ai le droit si vous voulez c'est peut-être plus ça c'est pas forcément j'y crois c'est que je pense que vous le voyez chez les autres et vous vous dites ouais mais pas pour moi ou les autres ils ont eu ça donc forcément vous voyez il y a un peu cette idée là parce que là clairement à partir de ce moment là vous comprenez que vous êtes prospère vous comprenez que en vous octroyant le droit vous obtenez bien plus que ce que vous imaginez on vous aide beaucoup on vous donne beaucoup d'énergie beaucoup de guidance donc suivez ça ok allez on va aller voir par le pro les amis pour nos amis scorpions semaine du 21 ou 27 mars s'il vous plaît aide à l'autre aide à l'autre et le commerce et l'échange ouais bon bon si ça vous parle au niveau pro on va vraiment venir là je pense qu'il y a vraiment cette vous allez lâcher quelque chose sur le côté le message il est très clair mes amis scorpions il y a quelque chose il y a une situation sur cette semaine qui bloque très certainement par rapport à tout ce que je vous ai dit parce que vous êtes en attente de recevoir un dû par rapport à quelque chose que vous avez donné et c'est pas ici du travail contre une contre une rémunération on n'est pas là dessus on est beaucoup plus dans du dans du dans tout ce qui va être les échanges que l'on fait normalement sans je dis bien entre guillemets normalement sans attente en retour vous voyez vous avez votre travail que vous faites au quotidien vous ne vous posez pas la question s'il y a une partie de votre rémunération qui est prise en considération ou qui fait partie de votre rémunération parce que vous rendez service à une collègue ce jour là qui a besoin de votre aide 5 minutes pour relier des documents ça fait peut-être pas partie de vos fonctions vous savez vous ne vous posez pas la question de ça si vous avez envie de l'aider à ce moment là vous le faites d'accord ici j'ai l'impression que vous fermez les vannes ou vous avez fermé les vannes sur quelque chose dans ce goût là l'aide à l'autre de manière inconditionnelle ici dans une situation parce qu'il y a eu quelque chose qui est venu mettre en lumière une espèce de codépendance et du coup un manque de votre part ou un manque dans la situation on est venu vous montrer quelque chose comme ça et ici je pense que vous avez fermé les vannes vous avez carrément repris toutes vos billes là et donc du coup on est passé d'un extrême à un autre là il y a vraiment quelque chose qui peut se débloquer dans votre pro par rapport aux données au recevoir parce que déjà je pense qu'avec cette attirance ce truc là qui vous appelle qui vous passionne vous n'avez plus pouvoir le garder bien trop longtemps parce que ça ça vient un peu trop fort ici mais il y avait cette culpabilité ou ces accusations que vous avez reçu ou que vous avez donné peu importe dans la situation qui était trop fort ici qui vous qui était dans du coup vous étiez dans votre ego dans quelque chose sur lequel vous bloquiez et là il y a vraiment un appel il y a quelque chose qui vient rééquilibrer il y a un retournement de situation il y a peut-être vous retournez dans cette situation où quelqu'un revient vers vous pour mettre en lumière cette idée de codépendance de ce que je vous disais avant cette espèce de lien que vous maintenez là mais sans vous en rendre compte encore une fois et où ça fait plusieurs fois que ça revient comme ça et ça vient un peu déloquer tout ça mettre à plat un peu tout ça parce que parce que c'est porté c'est guidé il y a une idée aussi que vous allez recevoir de la reconnaissance que vous-même vous allez reconnaître aussi la valeur de l'autre et là ça va vous permettre de remettre de rouvrir une dynamique de l'aide à l'autre reçu et donné inconditionnellement et là ça va vraiment vous permettre d'être dans votre plein potentiel dans votre plein pouvoir avec un réajustement plus juste pour vous aussi dans la dynamique ce qui vous amène à être c'est ce que je vous disais dans un échange beaucoup plus juste oui pardon c'était parce que c'était avec la carte là beaucoup plus juste et beaucoup plus dans un échange voilà c'est ce que je viens de vous dire avec la carte du commerce et bien sacré message mes amis scorpions sacré message allez on y va pour le sentimental comme je reçois les messages en même temps et je sais que les personnes aiment bien les correspondances des cartes donc du coup forcément je vous ai donné tout le message mais la correspondance c'était avec le commerce voilà allez on y va pour le sentimental semaine du 21 au 27 mars pour nos amis scorpions s'il vous plaît le bonheur waouh et le déplacement la distance géographique une belle connexion au chakra du coeur là oh je vais la bouger c'est l'étince nos amis scorpions semaine du 21 au 27 ok bon effectivement le retour ou le retournement de situation il est parce que il y a il y a vraiment un manque de dialogue je vous l'ai dit tout à l'heure il y a un manque d'échange il y a un manque de communication il y a peut-être une solitude de part et d'autre de la situation ici qui est vraiment importante que vous soyez en couple ou célibataire ici il peut y avoir vraiment un manque d'échange à l'autre qui vous empêche d'accéder au bonheur mais à l'autre c'est à dire de rencontrer des autres personnes de créer de l'échange pour aller vers une rencontre des choses comme ça vous l'adaptez mais vraiment là il y a un enfermement il y a une solitude dans quelque chose et la carte ici du moi nous le redit encore tout à l'heure et je vous l'ai dit il y a un manque de communication il y a un manque d'échange il va falloir s'ouvrir ici à ses désirs à ce que l'on veut déjà à l'intérieur de vous de les exprimer à l'intérieur de vous de vous les exprimer même si c'est pas évident si c'est pas des plus clairs des plus explicables il va falloir se connecter à ça parce que de toute façon ici ça vous appelle et avec le jugement clairement ça va ça va venir comme une certaine vérité d'accord et là il va falloir sortir de cette solitude de cet isolement parce que là il y a vraiment l'accès au bonheur qui est possible il y a vraiment le bonheur qui est possible avec l'autre dans la situation sentimentale mais pour ça il faut virer un schéma toxique ici un truc toxique une codépendance qui vous amène à cette solitude pour moi il y a vraiment cette idée de donner et de recevoir ici mais il y a un tout petit côté subtil qui n'est pas dans l'inconditionnel qui n'est pas dans l'authenticité et qui vous amène à créer ce truc de manque et vraiment qui vous enferme dans une solitude de part et d'autre ou bien qui vous éloigne de ce que vous voudriez si vous êtes célibataire parce que la porte du bonheur elle est là elle est là dessus suivez votre guidance vraiment je ne vous refais pas tout le message mais clairement suivez votre guidance on vous amène à comprendre que la patience évidemment paie ça c'est tout le temps ça fait partie du game le timing divin il fait partie le timing de la vie il fait partie aussi du truc il y a peut-être pour ce retour ou ce retournement de situation il y a peut-être un déplacement un mouvement à faire il y a peut-être une distance géographique à réduire ici pour aller pour aller justement à la rencontre de quelque chose vous voyez pas facile mes amis scorpions mais ça va le faire il y a le bonheur il y a la carte du bonheur avec la connexion au chakra du coeur ici le don inconditionnel donner et recevoir de manière inconditionnelle bien entendu de la vie et de la situation sortir d'isolement et de la solitude de part et d'autre ok allez on termine avec le petit conseil de la goutte quantique box mes amis scorpions physique quantique il n'existe pas qu'une seule réalité mais des millions de réalités parallèles qui coexistent à un instant précis de votre vie à chaque seconde en sélectionnant vos pensées vous faites le choix de basculer de l'une à l'autre et à chaque fois vous changez le cours de votre destin sans même vous en rendre compte ça va dans les pensées négatives mais aussi dans les pensées positives les amis c'est valable pour les deux allez le petit conseil qui sort de lumière pour vous culpabilité et humiliation elle est là libérez-vous en découvrant en découvrant et créant votre propre bonheur pour retrouver son identité la clé consiste à se à se connaître j'ai le droit en se gratifiant la vie des autres n'est pas la réalité voilà mes amis scorpions ce que j'avais pour vous j'espère que ça vous a aidé que ça vous a apporté des messages des ouvertures de conscience et des chants des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine mes amis scorpions si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner liker, commenter et puis je vous invite encore une fois à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture voilà mes amis scorpions je vous souhaite une merveilleuse semaine mes amis prenez grand soin de vous je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour je vous dis à très bientôt je vous embrasse et je vous aime